Hey, on est reparti pour Celestian Tales of the North. On s'était arrêté ici la dernière fois, avec notre petit personnage Isaac. Donc la dernière fois j'avais joué une session de 30-35 minutes. Aujourd'hui je compte jouer un petit peu plus longtemps, et du coup faire quelques épisodes en réserve. Qu'est-ce que je veux dire aussi ? Oui, je me suis vite fait renseigné un petit peu sur les 6 différents personnages qui sont jouables. Alors si j'ai bien compris, les 6 prologues sont différents, et ensuite l'histoire principale est sensiblement la même pour tout le monde, à quelques différences. Mais vu que je parle et qu'à chaque fois tous les faits que je dis se sont erronés, je vais arrêter de parler, et puis on va découvrir ça en temps voulu. Alors du coup je pense qu'il faut qu'on sorte par là, parce qu'on doit rejoindre le chevalier Jacques aux étables pour notre entraînement en fait. Et du coup ça va nous permettre de visiter un petit peu. Donc voilà, on va en continuer l'histoire. C'est une histoire, on va parler un petit peu avec quelques PNJ. The letter red, the words are blue. Wait, is that really a hot gun ? Alors bon, tout ça c'est des nobles, j'ai pas forcément envie de leur parler, il faut juste que je trouve Jacques. Vous savez où est Jacques ? Il faut pas que j'aille parler à lui, d'accord. Ok alors je suis de retour, j'ai galéré à mort en fait pour trouver, j'ai visité la ville, c'est assez riche d'ailleurs, mais je pense qu'on aura l'occasion de le revoir. Et en fait il fallait juste retourner se coucher, parce que le chevalier Jacques, il est pas encore dispo en fait, j'ai tard parlé au roi. Et en gros il m'a dit, bah en gros pas de coucher en fait, j'avais pas saisi ça. Du coup bah ouais. Je fais la rest now. Ok d'accord, et du coup on peut ne pas tout de suite se coucher et visiter un petit peu. Il y a pas mal de boutiques, j'ai vu, j'ai fait aucune interaction. Mais c'est assez riche. Et du coup bah, on va plus oncer et puis on pourra faire l'entraînement le lendemain. Excusez-moi, j'ai fait une coupure au montage, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, j'avais pas saisi, j'avais pas tout saisi quoi. Donc normalement, là, voilà. Voilà, Jacques nous attend. Parfait. Allons-y alors. Alors sachant que les étapes, c'est juste là, je crois. Voilà, c'est là. Parce que j'avais repéré le lieu et puis il n'y avait personne. Alors du coup, je me suis dit, bah, c'est quoi le délire ? Vous êtes en retard, oui bah. Oh, ça veut dire qu'on pourra monter les chevaux et se battre avec ? Ah, quoi que non. Parce qu'on est encore des écuyers et du coup, on s'occupe des chevaux, on les monte pas en fait. Pas comme les chevaliers. On est encore des écuyers. On est encore des écuyers. C'est parti. Bref, il parle un petit peu de leur passé et de ce qu'ils vont être amenés à faire en tant qu'écuyer puisqu'ils ne sont pas encore chevaliers. C'est parti. Voilà, The Ravager, c'est apparemment un membre de la maison Leroux qui était un grand chevalier apparemment. Voilà, il papote, on va dire, on apprend un petit peu plus sur le fond de l'univers. C'est parti. 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 cours de partie si j'ai bien compris alors alors si je me souviens arrière elle elle avait des pouvoirs de guérison c'est intéressant il y a une gb n'est jamais aimé aussi son arc si c'était sympa j'ai envie de prendre lucienne à la place de de camille parce qu'elle a un peu plus de hp qu'elle a l'air assez balèges en termes d'attaque du coup on va garder cette partie là donc nous isaac arrière et lucienne et qu'on a camille renard et il ya dans en réserve pour voir ce que ça donne dans son france en sorte de changer la composition d'équipe et de de comment dire de bah voilà de varier un petit peu du coup il faut que j'aille complètement mais pas dit parce que je dois aller faire un matin mais sous matin ok alors faut que je passe là l'église sauf qu'elle dit où l'église j'ai rien dans le look book s'ils me disent un peu plus d'infos écoutez on va aller par où j'étais sorti alors non j'étais pas par là et je sorte à de l'enceinte du château j'étais sorti dans je dirais dans la nature du coup on va retourner par là on va essayer de faire gaffe si c'est bien par là qu'il ya l'église parce qu'apparemment faut sortir à proximité de l'église peut-être que c'est ailleurs qu'il faut sortir je sais pas on va essayer là bas puis on va voir espérant que ce soit le bon chemin je pense pas qu'on est non plus 36 des chemins mais donc là en bas on peut pas passer parce qu'il ya des rénovations sur le pont apparemment alors est ce que c'est une église ouais ça y ressemble ouais oui c'est ça c'est une église on d'accord on va on va supposer le fait qu'ils sont de cimetière à côté du coup je t'ai sorti par là moi hop bah tiens on va sauvegarder avant règle d'or yes et du coup bah on va aller dans la nature et on va faire des combats voilà donc c'est là on était passé tout à l'heure et du coup bah allons à mad town à des araignées plus nous sommes 33 combattants ça c'est cool alors c'est qu'attaque là la sélectionne alors on va passer ce qu'il n'aurait en mai agressions de chien d'accord ok on va faire des attaques simples n'a pas vraiment des attaques enfin des skills je dirais je dirais offensif vraiment bon bah les araignées n'ont pas l'air très costaud la celle là c'est elle est morte dans sa gerbe tac voilà bah c'était rapide ok cool et maintenant l'xp apparaît à la décombrage donc je pense que dans le prologue il n'y avait pas forcément ça alors du coup j'ai récupéré une patte d'araignée et fang je crois que c'est une sorte de mandibule je crois ok cool et là j'ai envie de regarder avant que je continue si je peux changer ma partie donc c'est par exemple genre je change Aria et je vais prendre Iliane je peux le faire oui j'ai pas du coup j'ai envie de prendre camille essayé puisqu'on l'avait pas on l'avait pas fait dans la démo ouais Iliane j'aimais bien avec son arc j'aime bien les arcs et bah continuons alors bah j'ai débloqué des skills apparemment pour camille lucienne et renard bah du coup je les mène dans ma partie pour essayer puisque je passe au niveau 3 alors je pense que les niveaux c'est comment dire c'est propre à camille lucienne et renard on va reprendre je sens un petit peu tout le monde un niveau dans la partie là après je pense que je me ferais vraiment 3 3 persos je dirais type oui je disais je pense que les xp c'est propre à tout le monde parce que là je suis level 3 7 sur 60 en bas mais il n'y a pas de xp je dirais à chaque personnage coat of vitality ok j'ai trouvé un item alors est-ce que je peux l'équiper alors inventaire alors coat de vitalité défense plus 20 santé plus sens à costaud comment je fais pour la comment je fais pour la sélectionner oui mais encore je peux pas bon bah je veux pas je vois pas concrètement alors si je fais ça attendez si lache ok je peux changer alors ça me donne quoi exactement leur hit points j'étais à 203 donc 303 et la défense ça augmente de 20 ok cool 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 ça augmente bien mes stats ok donc c'est ici qu'on peut ok voilà on peut changer les je dirais les accessoires de nos personnages ici ok 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 alors je pense qu'on est arrivé à matt town avec les villageois qui nous accueillent du coup j'ai pas exploré toute la zone je dirais sauvage je dirais des des plaines là la forêt plutôt mais on sera peut-être amené à le faire plus tard je pense qu'il y en a parlé de la troisième personne j'ai l'impression je pense que j'ai une ésdue à la première fois j'ai l'impression que j'ai une personne de la j'ai Girl c'est pas je pense que j'ai une piece de classe c'est pas je pense qu'on est Ok, bon, là, on nous suggère de zoner un petit peu dans le village, parler aux villageois puisque c'est un petit peu notre responsabilité en tant que futur chevalier de s'occuper un peu des populations. Du coup, on va explorer un petit peu le village, quoi. Ok, il n'y a rien. Ok, je vais sauvegarder, j'en profite. Ok, il y a un point de sauvegarde. Règle d'or. Hop. On ne va pas la jouer à la Zelda, on ne va pas rentrer dans toutes les maisons. D'accord, ok, on va fâcher le point. Alors, le mode town, c'est ville de boue, parce que le mode, c'est la boue. Ville boueuse, je ne sais pas, bouville, on va dire. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je suis très éloigné. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, il y a un petit peu de temps. Je sais. Je sais pas, il a fait des députés d'or. le parler avec le fait que tout le monde n'a pas la chance de vivre paisiblement dans le royaume n'est qu'ils sont d'être bandits parce qu'ils n'ont pas d'argent ils n'ont rien les autres lui disent ouais mais c'est pas une raison quoi il ya toujours une place dans le royaume même si tu étais le plus pauvre quoi c'est pas mal que les différents personnages confrontent je dirais leurs idéaux alors lui renard il veut buter il veut buter du géant du bandit du renégat voilà le petit garçon il demande les garçons non de ne pas de son père en fait qui dit qu'il est qu'il est parti du village il ya quelques temps qu'il aimerait retrouver son père sauf que du coup on lui dit que c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est dangereux dehors et renard il est plutôt content il est plutôt content ok lorsque ce serait une quête secondaire genre à retrouver le père du garçon quoi j'espère merci 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 Sous-titrage ST' 501